Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer des petits exercices pour renforcer la cheville et le centre du corps. Ce sont des petits exercices que vous pouvez intégrer dans votre entraînement. Donc si vous faites des sports collectifs, si vous faites de la course à pied, si vous faites de la marche, il est important vraiment de renforcer la cheville et de renforcer également le centre du corps. Ce sont des petits exercices que j'ai intégrés ici dans la séance de pilates que je fais en ce moment ici au studio. Donc une séance vraiment parfaite pour trahir l'équilibre et le gainage. Avant que je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Pour cette petite séquence d'exercices pour renforcer les chevilles et le centre du corps, je vous invite à vous mettre pieds nus. Je vous invite bien sûr à faire cette séance avec moi. Donc mettez-vous pieds nus, vous pouvez vous mettre sur votre tapis ou alors directement au sol. Cela n'a pas d'importance. Vous allez venir coller les tailles ensemble et écarter les orteils sur les côtés. On est sur une basse pilates, ça va faire un peu danseuse, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce soit efficace. On va serrer la ceinture trois crans. Donc vous mettez les mains autour de votre taille, hop, et on souffle, on resserre la ceinture. Hop, on resserre la taille de trois crans. Hop, on souffle, on resserre la taille. Et vous allez sentir qu'on a engagé un petit peu plus sa sangle abdominale. Vous allez engager le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Hop, on le remonte, on remonte le tout vers l'intérieur jusqu'au nombril. Parfait. Les épaules, vous allez monter sur la pointe de pied. Vous maintenez ce centre du corps gainé et le plancher pelvien activé. Vous allez bouger les bras d'avant en arrière de façon très dynamique. Le but de bouger les bras, c'est de créer, continuer, continuer, c'est de créer de l'instabilité au niveau du centre du corps. Si on relâche le tout, si on n'est pas gainé, eh bien le corps va se balader dans tous les sens. L'objectif, c'est vraiment de rester gainé, de ne pas bouger le corps. Vous devez vraiment être un fil de fer, un piqué. Hop, on se stabilise, on bouge les bras, on augmente l'amplitude. Imaginez que vous avez un livre sur la tête, que vous essayez de pousser au plafond. Encore, on inspire, deux, trois battements de bras. Expire, deux, trois battements de bras. Parfait. Et on repose doucement les talons au sol. Amenez le pied droit sur le mollet gauche. Un petit travail d'équilibre. On monte les bras, les mains au même niveau que les épaules. Ouvrez un peu la poitrine. On serre la ceinture. Vous allez amener votre genou devant et ensuite à l'extérieur. Hop, hop. Toujours de manière très dynamique. Puisque toujours le but, c'est de créer de l'instabilité. Si on relâche le tout, eh bien le bassin bouge et les bras bougent. Ce qu'il faut, c'est que, eh bien, on doit avoir les bras fixes. Le corps doit être stable. Le bassin également. Et en plus, on doit maîtriser et garder l'équilibre. Hop. On accélère un petit peu. Forcément, plus on accélère, plus, eh bien, on va activer les muscles. Pour maintenir ce gainage, on est vraiment sur un exercice de gainage. On garde le genou à l'extérieur. On allonge un petit peu la jambe. Hop. Les petits battements. Les petits battements. Bon, ça va renforcer en plus votre cuisse, ça va renforcer les fessiers. On repousse le sol avec la jambe d'appui. C'est vrai, c'est un exercice un peu féminin. Mais par contre, c'est efficace. Hop. On monte la jambe vers l'eau. Toujours se livrer sur la tête. Encore, encore, encore. Parfait. On repose doucement. Hop. Le talon. On monte de nouveau sur la pointe de pied. Vous allez amener les pouces au sternum. Avoir les égis. Vous allez essayer de garder les épaules bas. C'est toujours de grandir, de pousser la tête vers l'eau. On fixe les hanches, c'est-à-dire les hanches ne bougent pas. Vous allez expirer, tourner le corps vers la droite. Et inspirez, revenez au centre. Expirez. Tournez le corps vers la gauche. Et inspirez, vous revenez au centre. Encore. On souffle. Inspire, on revient. On souffle, on tourne. Inspire, on revient. Expire. Expire en faisant la buée sur une vitre. On souffle. Donc continuez, continuez. Restez bien sur la pointe de pied. Et gardez les hanches stables. Les hanches ne doivent pas tourner. On tourne la poitrine, les bras et la tête. Imaginez que vous êtes un ventilateur qui souffle de l'air d'un côté et de l'autre. Dernière fois. Parfait. On repose les talons sols. On remonte de nouveau sur la pointe de pied. Ça va travailler au niveau des mollets. Hop. On allonge les bras et c'est parti. On reprend le robot. Hop. Dynamique. Dynamique. Continuez. Continuez. On reste bien sur la pointe de pied. Le corps bien stable. Rien ne doit bouger. On essaie d'avoir une bonne amplitude au niveau des bras. Et du rythme. Du rythme. Hop. 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 Toujours se livre sur la tête. Grandissez-vous. Restez gainé au niveau de la ceinture. Le plancher pailléen. On ne l'oublie pas. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. On repose. Amenez le pied gauche sur le mollet droit. Les bras toujours sur les côtés. On gagne le corps. On amène le genou à l'intérieur et à l'extérieur. Hop. 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 On serre. On ouvre. Tac. Dynamique. Donc là, on travaille bien la cheville. Il faut gainer au niveau des hanches. Ceinture. L'eau du corps ne bouge pas. Et les bras doivent rester au même niveau. Encore. Encore. Tac. Tac. Dernière fois. Parfait. On allonge la jambe un peu sur le côté. Des petits battements. Hop. Tout petits battements. Seule la jambe bouge. Tout le reste du corps doit être gainé. C'est ça la difficulté. L'objectif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre jambe. L'objectif, c'est ça. C'est le reste du corps. On gagne. Hop. 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 Encore. 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 Et on repose. Parfait. Gardez les bras sur les côtés. Ça va travailler un peu au niveau des épaules. On monte sur la pointe de pied. De nouveau, on reste toujours gainé. On fixe les hanches. On expire, on twist à droite. Inspire en haut et en centre. Expire, on twist à gauche. Inspire en haut et en centre. Imaginez qu'il y a un petit crayon coincé entre les deux omoplates. On maintient ce crayon. On allonge la colonne. Hop. Hop. On ouvre la poitrine. Hop. 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 Encore. Encore. Fixez les hanches. Hop. Dernière fois, droite et gauche. Ouvrez un peu plus la poitrine. Allongez-levez vos bras. Poussez la tête vers l'eau. Parfait. Et on relâche. Très bien. Relâchez un petit peu les jambes. On relâche aussi un petit peu les bras et les épaules parce qu'elles ont travaillé. Parfait. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. C'est vrai, au premier abord, ça paraît un petit peu féminin. Mais par contre, c'est vraiment très, très, très efficace pour vraiment renforcer la chute. Et puis, pour renforcer toute la stabilisation du bassin. Et puis, renforcer le centre du corps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à me donner un petit pouce en l'air. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon site. C'était le site internet. C'est roulessurlaforme.fr. Vous allez retrouver différents programmes de mobilité. Différents programmes pour bouger mieux au quotidien. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr, c'était Fabien Géé de Roules sur la Forme. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501